Bonjour bonjour tout le monde, ici Sophie et aujourd'hui nous allons parler bilan minimaliste après bientôt 5 ans, en octobre ça fera 5 ans que je suis devenue minimaliste et donc j'avais envie de vous faire une série de vidéos vous partageant un peu l'expérience le bilan que je fais avec moi-même, vous voyez ce que je vais dire, mon introspection je me rends compte qu'il y a des choses qui ont changé et donc je vais vous dire tout ça dans une série de vidéos aujourd'hui je vais vous parler des 5 choses que vont apporter le minimalisme dans ces 5 ans alors la première chose, j'ai regardé mon truc, c'est que j'ai appris à mieux me connaître je suis revenue à mon essentiel, je sais que je suis une personne qui se disperse énormément je suis très curieuse et j'aime beaucoup apprendre plein de choses, essayer de nouvelles choses et c'était partout, comme ça dans tous les domaines dans les vêtements, c'était dans la musique, c'était dans l'écriture, dans les hobbies, etc et donc du coup le minimalisme m'a beaucoup aidée à toujours continuer à explorer mais je sais maintenant ce que j'aime, ce que je veux et vers quoi je veux tendre donc il y a certaines choses qui me tentent et puis je me dis en fait ça me tend mais ça ne va pas m'aider pour ce que je veux faire dans la vie même si tout ne doit pas avoir un but mais voilà, ça me permet de me concentrer sur ce qui m'importe vraiment et donc essayer une ou deux choses différentes par an c'est déjà bien pas 10 par exemple on verra si l'année d'après, il est encore là cette chose numéro 2, elle m'a apporté un style vestimentaire bon, ok je suis actuellement une maman au foyer une maman en couche de parental donc forcément mon style est vestimentaire et ne se voit pas trop mais je me veux casual chic et donc j'ai appris grâce à un relooking que mon compagnon m'avait offert je vous ai fait une vidéo d'ailleurs, je vous la mettrai par là je sais quelles couleurs me vont j'ai une colorimétrie, une morphologie enfin savoir ce qui me va en fonction de ma morphologie sachant que je peux casser les codes et dire ok je m'en fous, j'assume mais voilà, je sais que j'aime beaucoup tout ce qui est noir, gris, du turquoise et j'ai un pull comme ça ça fait penser à ma grand-mère bref mais voilà, c'est des trucs que je sais je sais quelles formes me vont, les collants V comme là en dessous, etc voilà je ne me cherche plus, je sais que le floral, j'oublie le corail, j'oublie non, c'était vraiment pas une bonne idée bref, alors, numéro 3 c'est tout simplement le bénéfice qu'on nous dit tous et c'est vrai d'avoir une maison beaucoup plus ordonnée, non-stop quand c'est le bazar, je prends une demi-heure et tout est rangé même pas 15 minutes, 20 minutes et tout est rangé j'ai deux enfants en basage en 15 minutes, je peux tout ranger et en fait, on ne range que leurs jouets parce que bon, le reste, il n'y a pas grand-chose qui traîne c'est eux qui mettent le bazar soyons francs mais voilà, ils apprennent à ranger avec nous je vous ai fait une vidéo d'ailleurs mais du coup, elle est aussi beaucoup plus simple à nettoyer et beaucoup plus simple à vivre c'est vraiment un plaisir et mine de rien, elle est beaucoup plus je me sens beaucoup mieux dans notre appartement c'est un appartement et même le salon, je le trouve beaucoup plus beau il y a des choses, il n'y a pas rien si vous voulez, je vous mettrai des petites photos on a le coin bureau qui est blanc, bois, avec des petites plantes des petits cadres et tout moi j'adore et le coin salon qui est très pratique le meuble télé, il n'y a que des jeux dedans et quelques DVD de mon compagnon voilà ça résume un peu on joue avec les enfants et c'est ce que je veux c'est une maison pratique dans lequel on vit c'est ce qui importe pour moi ensuite, numéro 4 c'est de pouvoir profiter de mon congé parental alors, grâce au minimalisme là il y a plusieurs points grâce au minimalisme on a forcément moins dépensé on réfléchit plus à nos achats et du coup, on a pu se permettre que je prenne un congé parental parce que vous savez, la CAF n'est pas on n'est pas vraiment payé pour être un congé parental pour le congé parental d'éducation en soi on est payé 390 euros par mois après, il y a des petites allocations qui viennent et tout mais même avec ces allocations on arrive à tout casser à 700 euros ouais avec deux enfants donc voilà eux mon compagnon a un bon salaire mais très franchement si on n'avait pas un style de vie minimaliste on ne ferait pas attention quand je prépare un manger et tout ça même on ne dépense pas à tout va on ne sort pas non plus trop trop mais c'est pour me permettre de pouvoir rester à la maison et de profiter des enfants au maximum avant qu'ils doivent aller à l'école bon, ma soeur ma fille est déjà à l'école je suis fatiguée mais mon fils, pas encore donc j'ai pris le max c'est à dire les deux ans où on est un peu aidé et voilà et du coup ce qui est bien c'est qu'aussi je peux me poser des questions pour après parce que je sais combien je dois couvrir donc vous le savez je vous ai déjà dit un peu comment des moyens de faire un petit peu d'argent à côté YouTube ne couvre pas du tout pour moi donc je suis à 100 euros mais mon but est d'essayer de avec tous les à côté de couvrir les 390 euros que nous donne la CAF et du coup je pourrais rester encore à la maison vous voyez ce que je veux dire ? bref on essaye ensuite numéro 5 dernier point pour aujourd'hui c'est que j'ai une vision claire de ce que je veux justement je sais que je ne veux plus mon travail que je faisais avant comment vous dire je suis normalement une traductrice mais dès le début je savais très bien que je ne voulais pas travailler là-dedans dans une société etc. et je n'étais pas prête à m'investir en mode indépendante travailler 13h par jour etc. donc pendant 10 ans j'ai fait un travail d'administratif donc j'ai travaillé à IBM et maintenant je suis dans une société ça fait déjà 5 ans où en gros ma vie je voulais passer sur des fichiers Excel et à faire des conversions et à taper les chiffres 1 à 1 voilà voilà c'était 8h par jour je suis contente donc je n'ai pas envie de retourner là-dessus donc je fais tout pour ne pas y retourner donc j'ai repris avec mes premiers amours qui étaient d'enseigner des langues et je reprends un peu avec la traduction donc voilà on essaie petit à petit j'ai un statut d'auto-entrepreneur c'est pour ça que je peux aussi le faire mais voilà petit à petit on se lance et on regarde ce que ça donne aussi c'est pareil j'ai une vision claire de mes de ce que je veux faire dans la vie de l'éducation qu'on voudrait on est deux du coup qu'on voudrait donner aux enfants même si parfois c'est compliqué comment on voudrait les accompagner dans leur développement et l'enseignement qu'on voudrait leur laisser les valeurs qui nous tiennent à coeur l'écologie etc forcément mais aussi aussi travailler sur nous enfin sur moi je veux dire j'ai un passé qui est un peu compliqué donc je sais que j'ai des blessures qu'il faut que je travaille mais tout ça le minimalisme m'a permis de m'en rendre compte et franchement ça m'a vraiment changé la vie et aussi le fait ben là je suis sans maquillage je n'ai plus aucun problème à me balader sans maquillage et je me sens bien je me sens pas forcément super canon super waouh mais en même temps on n'est pas censé se sentir comme ça 90% du temps vous voyez ce que je veux dire je me sens bien c'est ce qui compte voilà je sais pas est-ce que vous vous êtes minimaliste qu'est-ce que le minimalisme vous a apporté et oui j'avais aussi envie de dire le minimalisme même si je dois encore beaucoup travailler là-dessus m'a apporté une certaine confiance en moi parce que justement je sais ce que je veux je sais qui je suis et ça aide énormément quand il s'agit de s'affirmer ou au moins de se présenter face aux autres sans aucune honte voilà voilà aussi si vous recherchez un moyen de mieux vous connaître etc sachez qu'il y a toujours mon livre qui est dispo c'est donc c'est un journal à compléter qui commence le 1er janvier mais vous pouvez commencer quand vous voulez en fait chaque jour vous avez une petite question un petit défi qui peut vous permettre de mieux vous connaître ou d'expérimenter des petits challenges un peu de minimaliste ou des petites expériences manger dans le noir ça peut être aussi vivre un jour sans internet sans téléphone etc etc voilà allez allez vous je vous mets le lien en dessous allez feuilleter si vous voulez il n'est pas parfait je ne suis pas une écrivaine je l'ai écrit quand mon fils venait d'accoucher donc il y a sûrement plein de fautes j'ai essayé de faire un max je l'ai fait réviser une ou deux fois et voilà je l'ai fait je suis fière de moi de l'avoir fait et j'y ai vraiment mis tout mon coeur donc je pense vraiment que toutes les questions peuvent vous aider à mieux vous connaître et comme tel est le but du livre vous rapprocher de votre essentiel à vous et de connaître l'état que je connais là maintenant allez ciao ciao